Ok les gars pour ce combat on est contre un KRA, KRA contre KRA donc je vais mettre prêt ok il a une pre-tech lui aussi il a de très bonnes res moi ça va je sais pas il est R non attendez je vais juste jouer mon tour donc on va faire ça ça on va faire ça et on va se maîtrise on a tous les deux une pre-tech il a un scinti ou pas lui ouais moi j'ai pas de scinti par contre vu que je joue en début lui pas donc on va voir ce qu'on peut faire moi je suis terre lui il est R du coup je le rappelle il a 46 terre 21 neutres j'ai 36 R ok on va voir ce qu'on peut faire du coup le match miroir donc on va voir on va voir tout simplement là il joue tranquille son tour et tout et tout ok on va voir qu'est-ce qui est le mieux entre un KRA et un cratère quoi j'allais tuer sa balise en vrai je vais déjà lui mettre une emploi aussi alors que je pourrais lui mettre un ébène déjà c'est pas mal on l'ébène neutre et 100 fois mieux évidemment mais on n'a pas le choix là de lui mettre un ébène comme ça du coup il va pop ici il aura 3 pm 1 2 3 je vais aller là en vrai quand même ça peut pas charger ses dévots rentes gratuitement sinon il aurait juste pu charger ses dévots sur la prétexte toujours rentable là il va nous faire quoi il va faire ça du coup il doit gaspiller ça ok il va charger ses dévots du coup il va y avoir eu deux top je vois j'en ai aucune idée les amis moi je suis boosté en tout cas donc j'ai de quoi lui mettre de gros gros dégâts il charge effectivement ses dévots enfin sa dévot rente 4 PA en vrai s'il m'a eu deux top je vais quand même le choper on est les gars toujours le site ldv qui est là pour assurer tu as pour éviter de faire des grosses gaffes par exemple là où on a une ldv tu vois c'est pas mal en vrai bon après je savais que j'avais une ldv là où même on soit là il ya encore un poids ou pas mais écoutez on va leur emploi on va coup d'arc pupu crit s'il te plaît sur un d2 au moins ok nickel il se prend pas mal de poisons il a plus que 2000 pv moi je suis chargé en dévot il pourra mettre aussi un gros tour là après lui n'est pas non il n'est pas son ébuo contrairement à moi ok il va nous repousser héros ok ouais ça pique quand même ça pique ils jouent en dococo ok là je peux lui mettre un ébène neutre et je les rode ou je sais pas ça peut être pas mal je pense où je le repris si je le repris je le tue prochain tour du coup je vais le repris on lui peut nous choper je pense juste en balise et truc mais il pourra pas nous repris il peut pas partir je le tue normalement c'est tout ce pas bien je devrais le tuer on va voir ça tout de suite les amis les amis les amis les amis dans son suspense il bégaye un peu peut-être là il réfléchit en tout cas mais si j'étais lui ouais il ya rien à faire en vrai pour me contrer j'ai la qt dans tous les cas il crève mais s'il veut me taper une balise concentration il tape quoi il me tape même s'il fait ça je le tue je le tue ok ok et on va le dire gg gg hop 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 et c'est la fin pour lui bon du coup voilà c'est un match assez rapide cra contre cra voilà c'est le genre de gameplay que j'aime bien ce matin j'ai eu full 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 gameplay j'ai baissé en côte là je suis en 2 sur 7 j'ai eu ozax elle s'a dit c'est déjà trois trucs que je peux pas une et roublard aussi roublard roublard qui joue tout le temps red pa dès que quand cra en tant de cas d'acte et qu'on s'est une classe que j'aurai de paille jouer de paire donc à faire gaffe bref du coup c'est tout pour ce petit combat pour ce combat les gars on est contre un hyper mage donc je joue une mode terre je pense je pense que je vais prendre le petit mode terre et je vais prendre la flèche de recul ils perdent les chants c'est leur gardien en fait qui va nous tacler tout le temps mais le moteur je pense qu'il est quand même efficace écrasante et c'est bon je pense on peut se mettre prêt pritec truc et truc et tout et tout et tout il a quoi pesti scinti salut scinti il a une croco aussi il a une pritec et tout il a combien d'esquive 62 quand même 62 d'esquive ouais bah écoutez on va faire ce qu'on peut on va faire très clairement ce qu'on peut donc il a mis là et pourra ce tp là je vais essayer de le pesanteur je pense si je le pesanteur ral pm faut que je charge la pupu le ral qui passe à moins 1 et ral pm encore je pense je vais venir me cacher là je pense qu'un ral pm peut être pas mal je vais venir là ok on lui a ralimpé mais on s'est fait une combi ou lui je sais pas il y a eu un truc je pense que c'est mon huper du coup comme dit d'habitude ça va il peut me ramener comme ça bon voilà c'est assez facile pour lui de me ramener mais lui ça va être chaud ça va être vraiment chaud parce que déjà il a une pritec et c'est un truc très très fort contre l'écran ah il est haut en plus j'ai 17% haut tu vois donc ça va être vraiment la galère là la grosse galère la grosse galère on peut lui mettre un ébène neutre là on ne sert à rien il a les mêmes raisons mais je vais quand même lui mettre je pense parce que je pense que c'est pas mal quoi on va lui mettre voilà on va venir se barrer par là bas je pense c'est pas mal là il a plus de pritec on peut commencer à le taper il a moins de rentrer qui si on fait des crits ça devrait être bien en vrai en vrai de vrai ça devrait être vraiment pas mal si on fait des crits parce que tu enlèves 10% de raisons pièges et l'aime de l'autre côté il a mis à ce que j'ai capté une créateur ouais et on devrait avoir la ldv par là voilà nickel donc ce qu'on va faire je pense c'est que je vais l'emploi je vais pas le pousser je pense je vais faire ça ça lui mettre la pupu qui ne crie pas malheureusement et on va venir et là je pense qu'on a il est en poids mais il est pas pesanteur donc traversé je passe il a déjà nouveau ou je pas même créa mani enfin créa bref un truc pour me déplacer moi ou lui tu vois voilà il vient là il ya encore cette paire mais cette paire ça lui suffit pour me mettre un ébène et fou le poison avec la pesti donc là vous allez voir quoi vous allez voir qu'on va se faire déglinguer limite on meurt ils ont mis un ébène et là on meurt non ok presque 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 pour qu'on lui mette un ébène terre écoutez là faut qu'on se barre faut qu'on se barre très loin mais je pense qu'on est mort honnêtement il a un abyssal ou pas ouais ok bah on est mort je vais me barrer là parce qu'en vrai oh normalement il peut pas taper de trop loin oh il a pris cher quand même il a pris cher mais là on est mort 345 il peut sûrement venir là créa me ramener là et me déglinguer tu vois je pense s'il nous tue pas pardon on prox un team il va me tuer c'est sûr à 100% ok ok il nous ramène et on est mort alors c'était chaud en vrai c'était chaud je pense gg à toi olian il a joué full meta et tout mais on va pas lui en vouloir parce que ça c'est la métarde simplement on peut pas en vouloir aux gens qui jouent la méta vu que c'est dofus qui veut qu'on le joue et c'était tout pour ce petit combat petit combat on est contre un héliotrope j'ai joué le mode terre je pense ouais il a 42 rez 42 rez on va aller dire heureux parce que j'ai joué la fronte avant lui et il a un scinti donc tranquille on va faire ça j'aurais dit tu vois faudrait que j'active les animaux contre-sorts ou que je baisse déjà le son au moins de 2 comme ça et les anims de sort du coup bam voilà on va venir là il a 10% neutre heureux c'est pas une hélène ah il avait dit encore une hélène haha scinti et du coup comme dit là 30% de reste de diff entre le neutre et le terre du coup je vais essayer de mettre des ébènes neutres si je peux il a mis un boac terre heureusement pour lui heureusement pour lui qu'il a mis un boac terre il va rester là ah s'il reste là moi je mets les bennes neutre il est quel élément de terre ouais j'ai 20% alors il me resterait 7 PA si je fais ça on va faire ça on va faire ça 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 vas-y des petits crits des petits crits ouais nickel hop et là il va pouvoir dans tous les cas il va pouvoir me toucher dans tous les cas il va pouvoir me toucher j'allais dire attend il m'a dit quoi en tf on va se faire dire je rec là lol scinti mais là tu vois de toute façon t2 ils peuvent forcément toucher les hélios du coup c'est chiant c'est n'importe où je serais allé hein il aurait pu me toucher au moins là il finit là il a plus de PM tu vois donc je peux le toucher gratuitement par derrière il pique un ah mince en plus ça enlève de la PO ouais ok encore 5 PA il peut me rapprocher ouais ça sort là là ça sort là 3 4 5 1 1 2 3 attends attends 1 2 3 4 5 je vais lui caler attendez je peux lui caler la pupu à travers le truc là si je fais ça 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 pique hein ouah ça pique fort ça pique fort 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 et je vais caler ça aussi pour espérer qu'il a pas de PO ou je sais pas trop quoi pour pas me tuer tu vois parce que là s'il me tue pas ça serait bénef ça serait bénef il a dit ça coucou youtube mais les hélios tu vois ça tape très 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 fort malheureusement et j'arrive pas enfin des fois c'est chaud à les battre c'est le même souvent ok mais je suis mort non oh scinti il peut faire 3 fois le persiflage le scinti les amis le scinti le scinti qui proc GG bro il pense que ouais si c'est bon il sait que j'ai un scinti écoutez on va le tuer on va le tuer tranquillement donc euh hop hop voilà bah GG à toi du coup c'est un abonné ou Sam lamerguest dédicace sur la vidéo et euh c'est tout pour ce petit combat on est contre un sac crier les amis euh j'ai pris le mode terre et il a quoi du coup croco pesti mais pas de scinti il a pas de scinti du coup on lui enlève 10% de raise à cause de la croco les amis et ça ça c'est bien tu vois là je vais je vais juste caler la petite la petite pupu tranquille je me maîtrise déjà déjà apparemment hop donc un sacri qui a 27 moins 10 de raise ça fait euh 17 et 3% neutre on va essayer de mettre des ébènes neutres quand on peut mais si jamais on peut pas on estra des terres c'est pas un souci en vrai donc sacri la plupart du temps je viens la plupart du temps on va dire 9 fois sur 10 je les bain on va voir ce que ça donne ça c'est une très bonne map en plus pour moi euh là ce tour on va acuité comme ça on va euh on va déjà l'emploi c'est sûr et on va tout simplement lui mettre les bains écoutez il a combien d'esquivre ? 60 quand même quand même on va faire ça tranquille on va se barrer là vous voyez en Ebuba le tir de barrage 600 on a boost je sais pas si vous vous imaginez il prend 700 de poison en Ebuba il peut il peut transpo ok il est quoi quand même est-ce qu'il est fissé ? non bah du coup il est pas feu il est mêlé il est mêlé le petit sacré l'épée il faut voir où il va avec il va là ok bah là je peux pas faire grand chose malheureusement les amis bon je peux quand même le taper on va faire ça on va faire ça et ça x2 j'aurais dit tranquille tu vois on va venir là là il a plus de transpo vu qu'il vient de la caler c'est bien transpo qu'il a fait ouais ok plus que 700 PV je sais plus s'il a lâché un non il a pas lâché le truc qui enlève de la vie je sais plus comment ça s'appelle une libération voilà et du coup il a quoi ? pacte de sang qui perd déjà bientôt attends s'il le relance je sais pas si c'est encore le bug mais il crève si là il le relance et s'il le relance pas il crève aussi attendez qu'est-ce qu'il va nous faire il est ok attention le pacte ok 520 ça veut dire qu'il prend qu'à 1040 je sais pas s'il crève là non ? ah non d'okoko ok 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 du coup on va le représailles et ben neutre recule ok et on va venir là tout simplement en vrai on va pas s'embêter ok du coup là il a plus de coag il a perdu son pacte ou pas ? ouais il a perdu son pacte mais pourtant il a encore la même vie qu'avant écoutez je comprends pas je sais pas s'il y a encore des bugs sur les sacrés ou quoi mais bon il va faire quoi là ? si j'affaire délocke lui l'ivoire ça ferait plaisir on relance le pacte et voilà il délocke l'ivoire bon il me gêne la ldv quand même mais bon mais bon mais bon en vrai est-ce que je ferais pas ça ? ça ça et ça on a plus pu qui va piquer là ah il va proc scinti je crois ouah ouais il proc le scinti mais c'est pas grave en vrai il faut lui faire proc de toute façon je vais me barrer loin là parce qu'il va pouvoir s'avancer ah mais il a pas de scinti je suis bête il avait pas de scinti bon du coup voilà c'était un coli rush il est sacré je vous dis ça se passe souvent même s'il avait proc là j'avais pesanteur et tout donc il aurait pas pu m'atteindre il avait encore son épée en vie juste mais bon bref du coup c'est tout pour ce combat les gars j'espère que vous avez kiffé